Musique C'était un pari pas très facile à vrai dire. Je ne suis pas très habituée aux bandes dessinées, c'est une première pour moi. D'abord j'ai bien relu les textes, ensuite j'ai essayé de faire un découpage. Nous nous sommes mis d'accord avec l'éditeur pour faire deux ouvrages, chacun de six chapitres. Et une fois qu'on a un découpage bien carré, j'allais dire, en mettant bien en valeur les épisodes les plus pittoresques, eh bien on y arrive. J'ai fait un découpage d'abord par chapitre, et ensuite page par page, puis case par case. C'est comme ça que j'ai appris à me sortir du texte d'une bande dessinée. Pour le moment il n'était pas encore question du tout de l'illustration, je ne me suis pas occupée de l'illustration, comme vous le savez sans doute. Et c'est Émilie Harrell à qui le dossier a été confié. Et ensuite, eh bien il suffisait de faire pour chaque case, bon alors j'ai écrit page 1, case 1, Ulysse, deux points, et puis ses paroles, les marins, deux points, chic, nous allons rentrer chez nous, et ainsi de suite. Bon, quelquefois c'était un petit peu long. Je suis à l'aise avec le texte, et même quelquefois trop à l'aise, si bien que je fais trop de texte. Donc il est arrivé à plusieurs reprises que je doive raccourcir les bulles, parce que j'ai tendance à faire proliférer la parole. J'ai une passion pour l'histoire, on va dire, plus que pour la littérature, plus que pour la mythologie centrée sur la mythologie proprement gréco-latine, disons. Il est sûr que je suis bien habituée à la mythologie, car j'en ai entendu parler depuis ma petite enfance. Mes grands-parents étaient d'origine grecque, et donc j'ai été bercée par toutes ces légendes en général, disons. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans la mythologie, en tout cas pas seulement. Parce que ce sur quoi je me suis penchée au fil des années et au fil de mes lectures, c'est plutôt l'histoire des croyances. Les croyances, les mythologies aussi, les légendes, les traditions, les superstitions, tout ce monde-là m'intéresse énormément. L'histoire de notre imaginaire, je dirais, elle est presque plus vaste que l'histoire strictement historique, disons. Donc il y a beaucoup de choses à en dire, et quand j'ai commencé à m'y intéresser, la mythologie faisait partie du lot. Donc je me trouvais au confluent de deux centres d'intérêt, celui dont j'avais entendu parler depuis mon enfance, et puis mon intérêt pour les traditions en général. Donc tout ça comptait beaucoup. Bon, oui, vraiment, j'ai baigné là-dedans. On m'a enseigné la mythologie de façon très sérieuse, comme tout le monde, mais je trouvais que les dieux méritaient d'être un peu secoués de leur empesage, on va dire. C'est pourquoi j'ai fait des petits romans qui étaient ironiques, mais qui ne décollaient pas du thème de la mythologie, Riffifi pour Héraclès et Riffifi sur le mot Olympe. C'est vraiment la tradition mythologique, mais arrangée à ma sauce. Et l'histoire d'Ulysse en BD, elle est bien dans ce sens. L'histoire d'Ulysse en BD, ce n'est pas une BD pour rigoler, c'est une BD pour s'informer, pour connaître la légende, c'est culturel aussi. Mais enfin, on connaît l'attirance des jeunes pour la BD, donc c'était une façon d'amener les jeunes lecteurs à un type de connaissances, de culture. Puisque là encore, on ne s'est pas égaré de la légende elle-même. Merci. 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 Merci.